all right grand chef aujourd'hui je vais donner les cinq étapes pour lancer ton business en ligne il n'y aura pas d'animation tu es là pour lancer un business c'est pas là pour scroller sur tik tok si jamais tu as besoin de divertissement tu peux aller ailleurs tu peux quitter cette vidéo mais si jamais tu veux vraiment apprendre les vraies étapes par lesquelles tu vas devoir passer pour réussir ton business et combien de temps ça va vraiment te prendre et on parle pas de six mois on parle pas de trois mois on parle pas de trois jours bien écoute bien cette vidéo car je vais t'expliquer grosso modo les cinq étapes par lesquelles je suis moi même passé pour avoir un business en ligne qui tourne à la base j'étais étudiant puis j'ai bossé entreprise familiale pendant un an jusqu'au moment où j'ai pu avoir mon business qui tourne et vivre la vie selon mes propres termes pouvoir progresser pouvoir investir les projets qui me parle actuellement je sors d'un ultra marathon 200 km là la fiche que tu vois derrière c'est un combat que j'ai fait en thaïlande en décembre 2022 non décembre 2022 ouais exactement donc le but c'est que j'explique un petit peu comment mettre en place ces différentes actions qui vont permettre de toi aussi pour voir pouvoir avoir une vie qui en vaut réellement la peine et pas seulement une vie pleine de sécurité comme on te le vend et tu vas voir qu'en fait si tu me suis c'est que tu es entre 18 et 35 ans tu peux prendre des risques t'as pas de gosses à ta charge t'as rien du tout vraiment c'est le meilleur moment de ta vie pour prendre des risques et te péter la gueule ok tu vas finir fauché ça peut arriver mais tu sais quoi t'auras le mindset pour te relever à chaque fois tout commence par une putain d'idée si tu regardes cette vidéo c'est que t'as déjà passé que c'est que t'as déjà passé cette étape le moment de l'idée c'est un déclic en fait mon cerveau il est programmé pour faire deux choses se rapprocher du plaisir et fuir la douleur dans mon cas c'était le la deuxième option qui m'a motivé le plus je voulais fuir la vie monotone qu'on vendait je voulais fuir le la sécurité je voulais fuir le fait je voulais fuir la stagnation peut-être que tu es comme moi parce que tu me longtemps sans me sentir progresser c'est limite si je fais une dépression je me sens extrêmement mal il faut que en permanence mais les dix tous les domaines de ma vie genre expose avance tu vois genre là je sors d'un mastermind avec mes élèves qui sont venus en suisse pendant pendant quatre jours avec des intervenants de malade aurélien roi major bref des dégâts qui sont insane c'est un bel accomplissement pour moi et je me dis ok qu'est ce que je peux faire d'encore mieux encore meilleur qu'est ce que je peux apporter comme valeur en tu vois en fait c'est aller chercher le niveau supérieur et avoir directement un revenu qui dépend uniquement de mes efforts et pas de la décision d'un manager au dessus donc en fait je vais me fermer ça parce qu'il n'y a pas besoin grosso modo je t'expliquais mes étapes et pas les étapes dans le meilleur cas j'ai fait des erreurs et je vais te les partager pour que tu les fasses pas donc l'idée en fait maintenant que tu as l'idée et maintenant que tu commences à réfléchir à ce genre de choses il faut que tu dises une chose c'est que tu as un décompte tu as un timer qui s'est lancé d'accord et quand on a réussi la seule chose que tu espérera c'est d'avoir commencé plus tôt donc et il y a encore une autre chose par rapport à ça quel est le meilleur moyen pour planter un arbre il ya 20 ans et le deuxième meilleur moment pour planter un arbre maintenant ok plante ce putain d'arbre là tu vas me dire thibault ok quoi faire tu as beaucoup de princes tu as beaucoup de choses je sais que moi j'avais commencé avec une formation gratuite de yomi denzel à l'époque profite de dropshipping parce que je pensais que c'était de l'argent facile or l'argent facile n'existe pas ou alors c'est qu'on te vend un scam du coup j'ai arrêté dropshipping pour me lancer à fond dans la création de contenu qui est à mes yeux beaucoup plus simple qui est beaucoup plus s'amuser son plein d'expansion qui est beaucoup plus facile à mettre en place à monétiser donc en fait je me suis lancé à fond là dedans et on est rentré dans la phase de l'investissement slash engagement ok que j'ai commencé à acheter youtube tu peux les voir mes premières vidéos j'ai commencé avec une vidéo de emilio j'ai commencé avec une formation de emilio abril que j'avais acheté autour des 500 euros il expliquait grosso modo comment créer du contenu fluidiser une audience et monétiser cette audience au travers de formation il se trouve que pendant un an j'ai galéré et là on rentre dans la troisième phase la traversée du désert la traversée du désert c'est le moment où tu décides de tout plaquer ou psychologiquement ou physiquement tu restes au même endroit même psychologiquement tu es déjà bien ailleurs ok et peut-être que si tu regardes cette vidéo tu es dans cette période là en ce moment en fait c'est comme si tu essayais tout ce que tu pouvais mais rien ne fonctionne rien ne va aussi bien que tu l'aimerais et t'es seul t'es affreusement seul n'a pas de potes avec qui tu peux mais t'es pas suffisamment bon pour être avec les entrepreneurs mais t'es pas suffisamment médiocre pour rester avec les anciens potes qui fument des joints qui vont en soirée pour lui choper des meufs d'accord et c'est ce moment là où je mec il faut que tu tiennes faut que faut que tu le prennes personnellement faut que tu dises que si tu rates toute ta vie s'effondre parce que ça va être le cas d'accord si tu si tu pètes la gueule à ce moment là et que tu abandonnes en fait tu veux tu peux pas tu peux pas échouer genre l'échec comme ça ça n'existe pas l'échec c'est juste arrêté d'accord j'ai couru un ultra marathon de 100 km l'autre jour je suis parti à 22 heures le soir je suis arrivé à 16 heures le lendemain tu sais combien ça combien tu sais à quel point attend il ya un miroir là il casse les couilles et oui foutre moi tu sais à quel point c'est long 18 heures de course il ya des moments je pouvais plus courir il ya des moments où je me faisais péter la gueule il ya des moments où j'avais envie de de juste lancer mes affaires me foutre dans l'herbe et dormir mais qu'est ce qui se passe que tu t'arrêtes le temps continue mais les progrès ne sont pas là alors lui de courir j'ai marché et j'ai marché et j'ai marché du kilomètre 0 jusqu'au kilomètre grosso modo 65 j'ai fait que courir alors certes au bout d'un moment tu cours un peu moins vite à partir du kilomètre 65 jusqu'au kilomètre 85 j'ai fait que marcher km 85 jusqu'à 95 j'ai marché un peu plus vite et que maintenant 95 jusqu'au kilomètre 100 j'ai printé d'accord c'est ça l'entreprenariat l'entreprenariat c'est tu commences tu es trop content tu as pas d'énergie génial tout le monde te dit bravo allez on y va on y va on y va au bout d'un moment c'est à toi de foutre le job quand il est minuit quand il est une heure deux heures trois heures que la seule chose que tu entends c'est les c'est les pas des autres personnes ces gens qui abandonnent mec ça va arriver et ça c'est ce qu'on appelle la putain traversée du désert et c'est ça qui te rend plus fort d'accord le train marathon je n'ai pas fait pour la mode à la fin oui c'est cool d'avoir un t-shirt marqué 100 km finisher le train marathon je les fais pour la simple et unique raison que je voulais ressentir ce vide je voulais ressentir cette peur cette solitude à ce moment là je voulais ressentir ça c'est ça qui va t'arriver et si tu en as peur tu vas te faire péter la gueule mais si c'est ça que tu attends tu vas te régaler et c'est ça le paradoxe c'est que si tu as peur de se traverser le désert que tu n'es pas prêt à faire le travail sans voir de résultat et que tu es accro à la dopamine immédiate tu vas échouer parce que tu vas abandonner par contre si tu détaches des émotions que tu dis ok je fais ça pendant 50 ma vie 5 ans de ma vie et ça marchera et que tu dis vraiment ça va prendre cinq ans même si ça prend moins longtemps tu dis ça va prendre cinq ans eh ben il n'y a aucun monde dans lequel tu ne réussiras pas pendant la traversée du désert c'est là où tu fais des rencontres et c'est là où tu dis au revoir à beaucoup de gens tu fais des rencontres en mode entrepreneur des gens qui sont également dans cette traversée du désert comme des voyageurs perdus qui sont comme toi et ces mecs là ils vont peut-être avancer un petit moment quelques mois quelques semaines quelques années mais souvent ils vont s'arrêter d'un coup souvent ils vont abandonner ils vont se dire non mais finalement je préfère être comme tout le monde et ce qui va te faire tenir c'est moi ce qui m'a fait tenir c'est dans l'identité c'est à dire que j'ai refusé de revenir au typo lambda qui était ignoré par tout le monde j'ai refusé d'être la même version que j'étais il ya des années j'ai refusé d'être un perdant j'ai refusé d'abandonner parce que c'est la seule chose dans ma vie que j'ai commencé par moi même et que je voulais absolument terminer par moi même c'est la seule chose où tout le monde m'a dit n'y va pas vie de la sécurité va faire la chaussée fait des études et c'est la seule chose où je me suis dit non et au final tu sais quoi c'est quelques raisons mais si je n'avais pas bougé mon cul si je n'étais pas levé tout le matin à cinq heures comme je les fais si je n'étais pas remué genre si j'étais pas si j'avais pas foutu ni le travail je suis en train de bosser maintenant dans mon salariat actuellement on est on est un mardi il est 10 heures et vu que j'ai eu mastermind tout le week-end j'ai pris ce matin off j'ai dormi et c'est ça la liberté c'est qu'en fait je sais que je peux dormir parce que derrière je suis efficace je te trouve je te tourne une vidéo deux vidéos trois vidéos s'il faut et je te l'ai fait par moi même et tu vois j'ai développé cette compétence pour te parler bref ça en fait c'est plein de choses que tu vas pouvoir développer parce que faut que tu dis une chose quand tu vas lancer ce business et que tu vas te passer au travers de cette au travers du feu comme ça tu vas devenir un humain complètement différent complètement transformé complètement évolué je sais pas si tu arrives à le dire mais c'est cette partie là qui me fait le plus plaisir dans le business cette partie où tu es dans la zone grise où tu es dans le doute est-ce que ça va marcher est-ce que ça va rater qu'est ce que je peux faire et c'est là où il faut que tu crées était petit là vraiment ses conseils pour la traversée des airs crée les routines et maintien les sur le long terme dis toi vraiment que vraiment visualise c'est actuellement tu as 20 ans tu dis ok je suis prêt à ce que ça fonctionne pas jusqu'à mes 25 ans cinq ans c'est rien cinq ans c'est rien du tout tu crois que c'est beaucoup parce que c'est un quart de ta vie mais quand tu as 40 ans 5 ans c'est rien réalise vraiment ça c'est que soit prêt à le faire pendant cinq ans et si tu n'es pas con et que tu es éduqué et que tu es prêt à prendre une action que tu es prêt à te remettre en question que tu es prêt à lire des livres et à réfléchir mieux ces cinq ans peuvent peuvent être transformés en deux ans en un an en six mois il y a des mecs qui font qu'ils réussissent à faire dix cas par mois pendant en moins de six mois tu dis que c'est de la chance c'est pas de la chance c'est juste qu'ils ont fait quelque chose avant le business qui les a beaucoup aidé par exemple apprendre à vendre au téléphone par exemple avoir un père qui a un père qui est entrepreneur par exemple avoir des parents qui sont qui les encouragent il ya des gens qui vont avoir des avantages injustes sur toi qui vont réussir plus vite et c'est vraiment décourageant ça fait des mois que je stagne entre cinq et dix cas par mois ça me pète les couilles ça me pète les couilles et je vois des mecs qui montent à 20 30 40 50 cas et je me dis mais qu'est ce qu'ils ont compris que moi je n'ai pas compris et je remets en question et je suis encore dans cette traversée du désert parce qu'au final tu vas tu vas réussir à à vivre son business mais l'enjeu c'est pas d'en vivre en vivre c'est niveau 1 on s'en branle l'enjeu c'est de réussir à créer une richesse générationnelle à créer un mouvement autour de toi avoir l'impact de pas être simplement une feuille excel dans un putain de tableau on va recommencer ne pas seulement être un numéro sur une feuille excel mais être vraiment un prénom un nom un mec où les gens pensent à toi les gens regardent ton contenu les gens se disent que sans toi ils auraient pas la même vie le mec qui rend fier sa version plus jeune c'est ça que tu dois être d'accord et c'est celle là c'est ça là genre une longue traversée du désert c'est la meilleure chose qui peut t'arriver une mouche ok round 2 je l'éclate tu ne finiras pas cette vidéo sans que je fume cette mouche bon une fois que tu as fait traverser le désert la mienne a duré un an et demi tu vas réussir à cette fameuse première vente pour moi c'était un programme de séduction à 17 euros voilà ça s'appelait insta match c'était le la promesse d'asna match était aborder l'inconnu sur instagram jusqu'au date c'était ça l'offre et ma première vente c'était 17 euros c'était j'étais à ce bureau le 13 mars 2022 et mec c'est le moment où j'ai eu la plus grande joie alors tu vois j'étais en train de j'ai sauté partout je trappais un petit bac tu vois pas mais j'étais trop content je vais voir mon père montre regarde regarde notification stripe au même moment je remonte ici et je me dis waouh j'ai peur parce que en fait quand tu fais ta première vente cette joie qui arrive mais tu as également cette immense crainte de dire ok maintenant j'en sais trop maintenant je sais que ça fonctionne comment faire pour en vivre comment faire pour me sortir un cas deux cas trois cas quatre cas cinq cas quinze cas par mois pour réussir à en vivre et vraiment vivre en vie selon mes propres termes quitter mon job avoir la vie sur mesure qu'il me faut eh ben ça ça passe par l'expérience ça passe par recommencer ça passe par réitérer et en fait il faut dire une chose c'est que des moments où tu débloques le modèle mental de vendre des compétences compte de l'argent ce que tu fais le coaching de notre dans le business de coaching en ligne il faut que tu passes à des schémas différents en haut c'est pas plus dur c'est juste différent d'accord c'est à dire que moi je fais des cas par mois je suis pas c'est pas plus dur pour moi c'est juste différent c'est à dire que tous les jours je mets en place des actions vraiment différentes que toi tu peux faire en étant salarié ou en ayant un cas par mois d'accord et ton job ça va être de regarder comment je réfléchis et quelle action doit mettre en place à ton niveau tu vois actuellement faut que j'ai un setteur il faut que je commence à déléguer il faut que je commence à avoir plus de temps pour pouvoir créer et ramener du monde sur l'accompagnement pour que derrière je puisse leur délivrer et le reste de mon temps à part créer du contenu pour en termes de marketing du web youtube instagram le reste de mon temps il est focus sur mon client sur mon sur mon produit à bosser espace formation à vraiment créer le produit le plus le plus qualitatif possible je veux faire des vidéos de plusieurs heures s'il faut pour vraiment que chaque élève et des résultats actuellement je veux dire une chose par rapport au monde de la formation et du coaching qui me brise les couilles c'était des mecs qui vont passer à samedi après-midi pour faire une formation il veut faire une formation en 48 heures avec des vidéos trois quatre minutes de long ils vont dire que c'est du bon travail c'est de la branlette d'accord je suis là pour bouffer ce marché les mecs de faire de l'argent facile avec plusieurs produits plusieurs choses écoute moi tu verras qu'un seul produit sur cette chaîne youtube et partout c'est l'autoban ok un seul produit dans lequel je vais tout mon âme tu as trois coutumes par semaine c'est moi qui les donne c'est moi qui crée les slides c'est moi qui cherche des sujets c'est moi qui les anime alors peut-être au bout d'un moment je vais avoir genre prendre des coachs pour m'aider à structurer les choses et puis avoir un nouvel impact sur les élèves tu vois sur des domaines que moi je maîtrise pas genre il ya ou d'autres choses mais pour l'instant c'est moi qui m'occupe de tout et ton succès dépend genre mon succès dépend du tien ok une fois que tu as fait cette première vente et que tu arrives à la réitérer et la recommencer et la recommencer arrive un step où les gens te demandent ce que tu fais dans la vie et tu as deux choix soit tu leur dis soit tu n'assumes pas et tu dis que tu es salarié ou que tu es étudiant ou que voilà que tu es au chômage que tu n'assumes pas que tu es en ligne soit tu dis je suis entrepreneur et c'est un des plus gros switch que j'ai eu récemment c'est être capable de dire je suis entrepreneur ça fait peur tu vas peut-être te sentir jugé quand tu vas dire ça parce que les gens vont se dire que ah non c'est un chômeur ou non j'ai entrepreneur et quand les gens me demandent dans quoi je dis dans le marketing digital et quand les gens me demandent dans quoi j'explique mon positionnement et après ils me demandent dans quoi j'explique mon offre et après c'est bon pourquoi parce que j'ai misé ce qui est structuré et c'est ça que je t'apprends à faire d'accord en fait le moment où tu t'affirmes en tant qu'entrepreneur et je t'invite à le faire le plus vite possible des moments où tu fais ta première vente c'est le moment où on commence à vraiment prendre au salut les gens vont te traiter comme toi même tu te traites d'accord donc si tu dis je suis entrepreneur les gens vont te dire alors quand ils vont parler de toi les gens vont se dire ah oui il est entrepreneur d'accord mon but ça va être de dd à à faire ce processus ce processus beaucoup plus rapidement d'accord pour que derrière tu puisses avoir la vie que tu veux sans chier des années d'accord maintenant mais que je veux dire une chose c'est que ça va pas être facile même carrément c'est simple mais c'est pas facile je vais tous les matins pour faire du contenu c'est pas facile trouver des idées c'est pas facile mais avoir les systèmes pour trouver l'idée ça c'est cool derrière ça rend le processus beaucoup plus simple tu vois bref gros chef il ya un lien en description si jamais tu veux savoir un peu plus que je fais tu as pas besoin de cliquer dessus il est là voilà t'es libre c'est une vidéo de vente en fait là bas si tu veux y aller tu y vas si t'as pas envie vie ta vie c'est qu'il ya peu de personnes qui regardent les vidéos en ce moment parce qu'il ya un changement de branding ok avant il y avait une miniature un peu plus classique je parlais des persos d'autres choses maintenant moi ce qui me plaît c'est de d'agir en tant qu'entrepreneur qui va parler de business en plus de ce qu'il apprend dans la vraie vie et dans le développement personnel parce que oui ton business dépend vraiment de toi de ta personne c'est une projection d'accord c'est une c'était une merde tu auras un business de merde tu auras des clients qui sont pas contents des clients qui vont pas racheter chez toi des clients qui vont pas revenir par contre c'est un mec qui est stock qui bouge le cul qui fait des grosses actions qui se forme quotidiennement qui réinvestit en lui il n'y a aucune raison que ça marche pas pour toi présente toi mec à de voir dans la prochaine vidéo je ne vous dis pas bon Sous-titrage ST' 501